Musique Bonjour et bienvenue à Safré chez François Chauvet. François Chauvet c'est un passionné d'art, est tellement passionné que son terrain abrite désormais un lieu d'exposition, ça s'appelle le hangar. Alors cette idée là, c'est une vieille idée, moi j'ai été prof d'art plastique, de français, à Nausée, Châteaubriand, au Mali, en Inde, enfin pas mal d'endroits. Puis après j'ai fait 25 ans de spectacle, mais beaucoup autour des arts plastiques, et c'est la même association, l'association de théâtre, qui a vidé ses caisses pour monter ce lieu là. C'est un troisième métier que je commence à travers ce hangar. Alors donc ce lieu là, qui est maintenant ouvert depuis un an, on en est à la quatrième expo, est plus dédié à l'art singulier, c'est-à-dire que ce n'est pas l'art qu'on voit forcément ailleurs, moi j'espère. Et donc en France, il y a quelques lieux répertoriés dans cette forme d'art, mais on est les seuls pour l'instant dans le Grand Ouest. Alors la superficie est 150 mètres carrés, mais ce qui est intéressant, c'est que ça donne 130 mètres linéaires, avec le système de cloison. Donc il y a 130 mètres d'accroche possible. Donc c'est pour ça qu'on peut mettre pas mal d'oeuvres. Donc actuellement sont présentés 8 artistes différents, tous pays de la Loire, mais ce n'est pas toujours le cas. Et il y a une salle aussi dans le lieu, qui s'appelle la Traceothèque, où sont donc toutes les traces de tous les artistes qui sont déjà passés dans le lieu. Donc en un an, il a dû en passer 29. Ce qui est pas mal. Donc c'est ouvert le week-end pour tout le monde. Donc le lieu commence à être très fréquenté. Il est très repéré, même sur un plan national. Donc l'accès est libre. Donc pas d'argent à débourser à l'entrée. On donne une invitation, parce que ça nous permet de compter à peu près le nombre de personnes à passer. Et autrement, donc sur rendez-vous, ça peut être des groupes ou des particuliers. Et là, sur cette expo, il y a 27 groupes d'annoncés. Donc ça va de la maternelle au lycéen. Ça, c'est pour le public scolaire. Mais autrement, il y a des ateliers d'art plastique amateur, des ateliers d'écriture, des IME, des hôpitaux de jour. Enfin, il y a tout un public. Le hangar accueille beaucoup de scolaires et parfois un public handicapé ou en difficulté. Un public particulièrement sensible à cet art. C'est le propos de Jacques Bernard, éducateur spécialisé. François aurait pu en témoigner. Il nous a accompagnés quand on est venus là. Et il s'est rendu compte que vraiment, ils étaient intéressés. Bon, chacun à leur niveau, mais à des niveaux différents, mais ouvert à ça. Ça les renvoie aussi à eux dans leur différence. Et moi, je travaille beaucoup sur la différence avec eux. en mettant en valeur des bouts de bois, des pierres, des matériaux. Parce que la différence, elle est partout, en fait. Et ça, j'aime bien ça, moi, de travailler cet aspect-là de la différence. Au hangar, il y a une salle qui s'appelle la Trace au Tech. Donc, c'est un mot qu'on a inventé à partir de trace et tech. Parce qu'on essaie de constituer sur le lieu une collection permanente pour que les gens revoient des œuvres. Parce que c'est important de se familiariser avec une œuvre. Donc, ça peut choquer au départ. On se dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça ne m'intéresse pas. Et quand on le voit trois mois après, on ne le voit pas du tout de la même manière. Et c'est ça aussi la force de l'art, la force de l'image. Mais il faut prendre son temps. Mais on vit dans un monde de pub. Et l'art, ce n'est pas de la pub. La pub peut être de l'art. Mais les choses qui sont ici, ce n'est pas de la pub. C'est-à-dire que ce ne sont pas des images qui vous parlent directement. Il ne faut pas faire du temps. Plus de 2000 personnes ont profité de cette quatrième exposition. La prochaine se tiendra entre le 28 février et le 13 avril 2009. Huit artistes seront présentés, la plupart d'origine bretonne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada